Les plaquettes, les thrombopénies, les thrombopathies, les vibrantes, plus ou moins, c'était essentiellement les plaquettes. On va parler du deuxième temps de l'hémostase, la pathologie de la coagulation. La coagulation, je ne l'ai pas dit. Alors, les facteurs de la coagulation, c'est une cascade. Un facteur, il va activer l'autre. Je n'ai pas les pathologies les plus fréquentes. Les hémophilies, les hémophilies, c'est-à-dire un type ? A et B, je n'ai pas les autres pathologies. C'est IVD, oui, je n'ai rien. Déficit des autres facteurs de la coagulation, notamment le 7, le 11, le 10. Les inhibiteurs m'attraient des troubles de la coagulation acquises. C'est-à-dire un cas clinique. Étant de garde au service de pédiatrie, vous recevez un garçon de 13 mois qui a chuté de sa propre hauteur la veille à 18 heures. Il présente un gonflement spontané du genou droit, des échymoses et un hématome de la fesse de 6 cm de grand axe. Le reste de l'examen est sans particularité. Donc, c'est un nourrisson, 13 mois. C'est un garçon. Il a chuté de sa propre hauteur la veille. Il présente un gonflement du genou, des échymoses, un hématome fessier. Le reste de l'examen est sans particularité. Qu'est-ce qu'on va rechercher à l'interrogatoire ? Les antécédents familiaux. Dans la famille. Les troubles de la coagulation dans la famille. La maman, entre autres, il y a l'oncle maternel, le grand-père maternel, ou les cousins maternels. Ils sont suivis, ils sont suivis à Sfax pour un trouble de l'émastase. La maman est une petite famille. Je ne sais pas si je n'ai pas eu un problème de l'émastase. Mais je ne sais pas si je n'ai pas eu un problème de l'émastase. Il y a pas eu un problème de l'émastase. La maman est une petite famille. Je ne sais pas si je n'ai pas eu un problème de l'émastase. Je ne sais pas si je n'ai pas eu un problème de l'émastase. Je ne sais pas si je n'ai pas eu un problème de l'émastase. Il n'y a pas eu un problème de l'émastase. Je ne sais pas si je n'ai pas eu un problème de l'émastase. Je ne sais pas si je n'ai pas eu un problème de l'émastase. Je ne sais pas si je n'ai pas eu un problème de l'émastase. Je ne sais pas si je n'ai pas eu un problème de l'émastase. Je ne sais pas si je n'ai pas eu un problème de l'émastase. Je ne sais pas si je n'ai pas eu un problème de l'émastase. Voilà, trouble de la coagulation. Les antécédents personnels, je vous date au début de l'incident exactement au acte échoué. Le type de saignement, cutanier, muqueux, viscéral, articulier, le caractère spontané ou provoqué, si ce n'est pas le premier épisode. Notion de prise médicamenteuse. On est à la vaccination. On est à la vaccination. Puis les syndromes hémorragiques. On est à la vaccination. Forma des thrombopénies post-vaccinales. Ce sont des thrombopénies manches. Je suis à la tour. Juste, il y a quelques jours ou deux semaines. C'est-à-dire qu'une thrombopénie qui est aiguë, qui est passagère. L'examen clinique. Je suis à la vaccination. C'est l'hémodynamique. C'est l'hémodynamique, oui. On cherche le syndrome hémorragique. Mais je trouve que le patient est l'augmentation du diamètre du genou droit. C'est-à-dire qu'il y a une façon aiguë. En nourrissant. C'est-à-dire qu'il y a une façon aiguë. 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 Mais qu'est-à-dire qu'il y a une façon aiguë ? Qu'est-à-dire qu'il y a une façon aiguë ? On a vu le neurologique, le respiratoire, le cardiovasculaire. Qu'est-à-dire qu'il y a une façon aiguë ? On a vu un hématome fin. L'hémorragie rétinienne, elle peut indiquer qu'on peut avoir une hémorragie cérébrale. Oui, c'est-à-dire. Je me suis dit que j'ai des troubles visuels. C'est-à-dire qu'il y a une hémorragie rétinienne. Non ? Non, c'est-à-dire qu'on aiguë d'une façon aiguë. Non, c'est-à-dire qu'il y a une façon aiguë. Donc, je trouve le retentissement. Le degré de l'anémie. C'est-à-dire qu'il y a une hématome aiguë. C'est-à-dire qu'il y a un bébé qui a... L'autre en terre, il est rose. Il y a un bébé subitement ou il n'y a pas. Donc, c'est une hématome qui est aiguë, qui est secondaire, renseignement. Il y a un retentissement à l'appareil cardiovasculaire, respiratoire. Il y a une hémorragie cérébrale. Il y a un hématome au niveau de la bouche, essentiellement au niveau du plancher buccal. Il y a un autre sainement digestif. Voilà, urinaire. Et donc, le quai est-ce qui va engager le pronostic vital ? C'est-à-dire qu'il y a un cérébral. Au niveau du cou, au niveau du plancher buccal. Gastro-intestino, il y a un sainement de grande abondance au niveau de la cavité abdominale. C'est-à-dire qu'il est-ce qui va comprimer l'arter. Il y a un risque d'ischémie. Donc, on a saignement au niveau du cou et de la gorge, risque d'asphyxie, un saignement cérébral, obstruction des voies respiratoires, un saignement au niveau abdominal, un saignement de l'appareil urogénital, un saignement de grande abondance, un saignement gastro-intestinal, un atout au thématum qui va comprimer une artère, un nerf. Le patient est déci en résumé. Je n'ai un doux. 13 mois, c'est l'âge de la marche, antécédents familiaux de troubles de l'hémostase. Cliniquement, un doux une hématose, un doux un hématum, un doux un doux un doux au niveau du point d'intact. D'impact sur les genoux. Donc, ça nous oriente vers une atteinte de l'hémostase primaire ou une atteinte de la coagulation. Les martroses, les hématomes, de la coagulation. Je suis un peu plus de temps. Une atteinte de l'hémostase primaire, essentiellement une atteinte plaquetteur. Je t'ai hémorragie muqueuse, un purpura, des échymoses, des saignements qui sont généralement spontanés, là, je me connais de la provoquer, et le saignement, il est précoce. Ben esbal, l'atteinte de la coagulation. Je t'ai essentiellement des saignements qui touchent les tissus profonds, notamment les hématroses et les hématomes musculaires. Il y a un peu plus de temps. 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 Ça touche la peau et la muqueuse. Il y a un peu plus de temps. Ça touche plus les articulations et les muscles. Le saignement est généralement provoqué par un traumatisme qui est minime. Donc, il y a un trouble de la coagulation. C'est-à-dire qu'il y a un trouble de la coagulation, trouble de la fibrinolyse et l'hésion de la paroi vasculaire. Il y a un trouble de la coagulation qui est essentiellement un saignement qui est cutané ou muqueux. Donc, il y a un problème de la coagulation. Il y a des troubles de la fibrinolyse. Il y a des troubles de la coagulation. Donc, il y a un trouble de la coagulation congénitale. Depuis la petite enfance, depuis l'âge qui est très jeune, il y a des maladies qui sont... Il y a des traitements, les bichardins, des troubles de la coagulation qui font l'héparine. Ou on a d'autres pathologies. À l'âge adulte, les bichardins ont des troubles de la coagulation. Ils font la maladie, tout ce qui est attente hépatique. Les patients ont une cirrhose. Le chiffre d'un endum des anomalies de la coagulation. Les facteurs de la coagulation, ils sont essentiellement synthétisés au niveau du foie. Donc, quand il y a une attente hépatique, ils font des troubles de la coagulation. Une CIVD. Comment est-ce que c'est une CIVD ? La coagulation intravasculaire disséminée. C'est une balance. Mais bien, l'hémorragie ou les thromboses. Il y a tellement un emballement de la foie de la coagulation qu'il y a une consommation. Il y a une consommation. Il y a des facteurs de la coagulation. Il y a un syndrome hémorragique. Il y a une consommation. Il y a un thrombus. Il y a un thrombus. Et c'est la thrombose. C'est une balance. Ça fait soit plus hémorragique ou plus thrombotique. Ou le caronso en vitamine K. Comment est-ce que c'est un exemple de la caronso en vitamine K ? L'absorption intestinal. Il y a une antibiothérapie à large spectre pour un délai qui est très long. Les bactéries abdominales, au niveau du type digestif, vont intervenir au niveau de la vitamine K. Donc, il y aura un défaut d'absorption de la vitamine K. Dans le cas clinique, on va plus s'intéresser pour les coagulations congénitales. Il y aura un nourrisson âgé de 13 mois. Ou les antécédents familiaux. Donc, le patient est bégé. Je suis le premier bilan. Nous avons un trouble de la coagulation. Donc, je suis le premier bilan. Le premier bilan. Il a les premiers bilans à faire. En effet. En effet. Oui. En effet. C'est un examen de routine ou d'urgence qu'on doit faire. Je suis le bon. NFS, plaquette. C'est un examen qu'on va demander de première intention. Mais c'est essentiellement l'NFS. TP, TCA. Et on complète par le fibrinogène. Il y aura une chute hémorragique. Donc, il y aura une chute hémorragique du cordon ombilical. Généralement, c'est les premiers jours de vie. En effet. Le TP et le TCA. Le TP est normal. Il est à 100%. L'hémoglobine est à 11 grammes. Les globules blancs sont à 11 000. Le plaquette est à 192 000. Le TCA est à 58 secondes. Pour une normale qui varie entre 24 et 34 secondes. Donc, il y aura une chute hémorragique. Le TCA est à 50 secondes. Le TCA est à 70 secondes. L'hémoglobine, est-ce qu'il y a une hémoglobine à l'âge d'un an pratiquement ? C'est normal d'avoir une... C'est une anémie. Est-ce qu'on a souvent dit qu'on a souvent dit qu'on a souvent dit qu'on a souvent dit que le patient a des enfants et qu'il y a des clous. Ils ont plus tendance à le chercher de l'enfant, plus que le régime est pauvre en fer. C'est une anémie, c'est une anémie, c'est une anémie qui fait réprime. Je t'entends qu'il y a du fer, mais souvent il y a des clous. Le régime est essentiellement lacté. D'un anémie, je trouve le TCA. On a un TCA qui est allongé. C'est le TCA. Un TCA allongé et un TP qui est normal. Effectivement. Le premier temps qu'on va faire, c'est l'épreuve de correction. J'en ai l'épreuve de correction. On va mélanger le sérum du patient avec un sérum témoin. Il n'a pas de problème de la coagulation. Il y a un déficit dans l'un des facteurs de la coagulation. Il y a un TCA qui est allongé. Il y a une pathologie de la coagulation familiale. Il y a un problème de la coagulation. Il y a un des facteurs de la coagulation qui lui manque. Il y a un des facteurs de la coagulation avec un sérum témoin. Il y a un correction. Il y a un des facteurs de la coagulation. C'est qu'il y a une correction. Maintenant, on est plus vers le déficit dans l'un des facteurs de la coagulation. Le TCA, il explore quoi? La voie intrinsèque ou l'extrinsèque? Le schéma. Voie intrinsèque. Il explore la voie intrinsèque. Je n'en ai pas les facteurs de la voie intrinsèque. 8, 9, 11. Le kininogène de haut poids moléculaire. Et la pré-calicriine. Le facteur 12. Le facteur 12. Le kininogène de haut poids moléculaire. La pré-calicriine. Ce sont des facteurs qui vont initier la voie intrinsèque. Les facteurs de contact de la coagulation. Les facteurs de contact. Le kininogène de haut poids moléculaire. Le 11. Le 9 ou le 8. Ce sont des voies intrinsèques. Voies extrinsèques. Je n'ai pas fait. Le facteur tissulaire et le facteur 7. Le facteur tissulaire et le facteur 7. C'est là. L'extrinsèque. C'est essentiellement le facteur 7. Le facteur tissulaire. De l'autre côté. Une lésion de la paroi vasculaire. Elle va augmenter le facteur tissulaire. Qui va activer le facteur 7. Dans le cas de la coagulation. Le facteur 7. Le facteur 7. des facteurs tissulaires qui sont normaux. Mais on a une attente sur la voie intrinsèque, sur le TCA. Est-ce que nous avons une anomalie de la voie commune ? Nous avons une anomalie de la voie commune. Si l'ONG est une anomalie de la voie commune, le TCA n'est pas toujours qu'on confirme l'anomalie. On n'a l'anomalie qu'au niveau du TCA. Ce qui veut dire que c'est les facteurs de contact, mais les facteurs de contact. Ce sont des anomalies qui sont très rares. Le 12, ça ne donne pas de syndrome hémorragique. Le tricalicriine ou le tricalicriine de l'opo moléculaire, c'est une attente qui est très 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 rare. Donc, je ne sais pas si on donne le 11, le 8 ou le 9. Vu le contexte familial, on est plus orienté vers un déficit de quoi ? Oui, le 8 ou le 9. Les martros, les émateurs, ce sont des hémophilies. Donc, on va doser le facteur 8 ou le facteur 9. Le facteur 9. Oui. Oui. On peut le doser, mais on peut le doser. Et là, il n'est pas un déficit de quoi ? Le patient, il fait, vu le contexte familial, on est très très... Il y a des gens qui ont fait un déficit de la ville de Bronte. C'est vrai. Mais là, il y a des gens qui ont fait la famille, vu la ville de Bronte, il n'y a pas une attente qui ne touche que les hommes. Et là, il y a des gens qui ont dit l'hémophilie, c'est une pathologie qui ne touche que les hommes. Le ville de Bronte, ça touche les hommes et les femmes. L'hémophilie, c'est une pathologie qui est liée à X. Le ville de Bronte, c'est une pathologie qui est autosomique. Donc, on est orienté vers une hémophilie. Oui. Mais si c'était une atteinte du facteur de ville de Bronte, on aura l'allongement de TCA ou pas, c'est l'atteinte de l'hémophilie primaire ? Ou est-ce que le tableau clinique n'est pas le même ? Oui. Je pense que là, je ne sais pas, 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 je ne sais pas que les hommes dans la famille qui sont atteints. Je sais pas, je sais pas, hommes et femmes. C'est-ce que je sais, je sais pas, dans le même temps, la maman, elle a une hyperménorée. Il y a un syndrome mémorragique. Je n'ai pas le cas de l'hémophilie, non, je n'ai pas le cas. En plus, le facteur 8, lorsqu'on fait le dosage du facteur 8, on va le faire à 1%. On va le faire à l'hémophilie. Mais je n'ai pas eu de l'hémophilie, on a eu les facteurs qui n'ont pas eu des examens à faire. Le dosage de ville de Bronte, c'est justifié. C'est bien. C'est bien. ok d'accord merci madame et donc on a fait le dosage du facteur 8 ou 9 9 il est normal et le facteur 8 il est à 1% donc on parle au 0,9% 0,9% c'est une hémophilie sévère le diagnostic c'est une hémophilie sévère donc il est normal un TCA qui est normal un TP qui est normal un TCA qui est allongé mais qui est corrigé par l'addition du plasma du témoin on a fait le dosage du facteur 8 et 9 on a trouvé un déficit en facteur 8 donc c'est une hémophilie A sévère on fait une présentation clinique on a une hémarthrose du genou avec un hématome cliniquement on est orienté vers une hémophilie l'histoire de la maladie elle décrit l'âge de la marche c'est une hémarthrose avec l'âge de la marche au cours de l'âge de la marche l'antécédent familial c'est une hémophilie donc l'hémophilie grave ou la sévère c'est lorsqu'on a un taux de facteur qui est inférieur à 1% modéré entre 1 et 5% et mineur supérieur à 5% généralement les hémophilies graves ou sévères ce sont des saignements qui sont spontanés le modéré a-t-il des saignements spontanés occasionnels mais c'est plus des saignements qui sont dus à un traumatisme mineur ou elle au cours d'une intervention au fil mineur c'est des traumatismes majeurs ou elle au cours d'une intervention chirurgicale hémorragique hémorragique et l'équina enseignement l'hémarthrose je niais l'hémarthrose c'est l'enseignement au niveau de l'articulation c'est une question clinique un gonflément je ne suis pas encore je ne suis pas encore je ne suis pas encore une chaleur locale une chaleur locale avec une impotence fonctionnelle et un peu plus واix l'oujet réglé la sixteen qui vient de kannst-à-t-être un sanglème une image psychique logique un billou non médicat il Les formes modérées, c'est à partir de l'âge de 3 ans, c'est l'enfant très actif au sujet à des traumatismes qui sont plus importants. Les formes mineures, généralement, c'est les traumatismes plus importants. Donc, prise en charge, ce n'est pas la grande ligne ? La mobilisation, c'est une mobilisation. La mobilisation, c'est une mobilisation. C'est au maximum un jour. Aujourd'hui, au maximum, il y a un risque de raideur. Donc, on doit arrêter le saignement. Qu'est-ce qu'on va arrêter le saignement ? Un facteur, le facteur qui manque, le facteur 8. On va soulager la douleur. Pour ne pas avoir un risque, il y a un risque de raideur. Il y a un risque de raideur, une déformation au niveau de l'articulation. Donc, les objectifs du traitement, c'est l'arrêt du traitement. On doit soulager la douleur et prévenir les déformations, les séquelles qui sont tardives. Concernant les principes généraux du traitement. On a traité avec soin. Les veines sont vitales pour les patients hémophiles. Qu'est-ce qu'il y a un traitement qui fait chérèse ? On y veines. L'intra musculaire est contre-indiqué Mais l'IV n'est pas contre-indiqué On fait une bonne compression Donc le traitement est à ta en IV Le traitement anti-hémophilique est un traitement IV Les patients en IV ont un traitement plus efficace Donc c'est un traitement en IV On doit appliquer une pression pendant 3 à 5 minutes après la fonction vénose Généralement les traitements ont un dispositif Les patients ont un traitement avec des ailettes Le calibre entre 23 et 25 cm Est-ce qu'on a-t-il les AINs pour calmer la douleur ou l'ail ? Les AINs aggravent le syndrome hémorragique Qu'est-ce qu'on a-t-il donc ? Qu'est-ce qu'on a-t-il ? Je m'a-t-il paracétamol Je m'a-t-il une corticothérapie qui ne va pas altérer les moustaches Concernant les principes généraux du traitement Il ne faut jamais surélever les genoux en cas d'émartroses Faire un plâtre circulaire pour immobiliser et comprimer le genou Donner du paracétamol pour la douleur Ou alors toutes les réponses sont justes ou toutes les réponses sont fausses ? Oui Faire un plâtre circulaire pour immobiliser et comprimer le genou On a fait une très très contraire On va faire une immobilisation C'est juste un rôle antalgique On va donner du paracétamol Les principes généraux qui sont liés au traitement Le R, c'est pour rester au repos Mais juste pour la mobilisation C'est temporaire On va appliquer de la glace Le R, c'est pour rester au repos Une bonne compression au niveau du site de saignement Il y a un enseignement qui est actif Et une élévation du membre blessé Il y a un enseignement actif Il y a un enseignement cutané Pour empêcher tout gonflement Les doses Ce n'est pas à prendre Mais tout dépendra De la gravité du saignement On peut aller de 10 A 50 unités kilo Le traitement dépend de la gravité du saignement Mais on va traiter un saignement mineur On va traiter un saignement qui est très sévère Concernant les principes généraux du traitement Il y a déjà fait Le vaccin est à l'hépatite B Elle se fait en IEM On a traité ? En sous-cutané On peut donner Mais tout ce qui est donné en IEM On peut donner en sous-cutané En sous-cutané, en sous-cutané préfond En même temps, on sous-cutané L'IM est contraindiqué Il va développer systématiquement un aimateur Donc les injections en IEM sont contraindiquées On contraindique l'aspirine Et toute drogue qui va inhiber les moustaches primaires Ou l'obligation de compression Avant réalisation de gestes moins traumatiques La compression On peut avoir une compression On peut avoir une compression Mais une compression C'est un animateur Je n'appelle les complications Généralement, on appelle les hémophiles Les complications chroniques Déformations Les hémophiles Donc les muscles vont s'attrofier Ils ont une attitude vicieuse Normalement, on peut avoir des complications Les complications essentiellement C'est l'arthropathie hémophilique chronique Ce n'est pas les autres risques Le risque de transmission d'agents infectieux C'est pratiquement Le risque de transmission d'agents infectieux Les facteurs Normalement, on peut avoir des risques Ou enfin, on a le risque De développement d'un inhibiteur Qu'est-ce que c'est ? Oui Les patients Ils ont un peu de savoir Le facteur 8 Le facteur 9 Un patient A sévère Il est inférieur à moins de 1% Donc ils ont un peu de savoir Le facteur 9 Comme un corps étranger Donc on a un anticorps Antifacteur Antifacteur 8 On a dit que ça constitue un problème On doit recours à d'autres traitements Ou alors on doit utiliser Les humains qui sont très très chers Ou alors on doit utiliser Des très très grandes doses de facteurs Les humains qui sont très très grandes doses de facteurs Donc on doit établir une carte Et les patients Hémophiles Hendent un carnet d'hémophilie Le carnet Fait type De l'hémophilie A ou LB Degré de sévérité Je n'ai pas le facteur Le facteur 9 Je n'ai pas le cas Je n'ai pas les complications Le cas Et l'injection Je n'ai pas le cas Qui fait le cas Le tarif De l'hémophilie Fait les renseignements Est-ce qu'il a développé Un anticorps Un antifacteur Ou alors Est-ce qu'il y a un traitement L'hémophilie Les traitements immunosuppressants Est-ce qu'il y a essentiellement Dans les hémophilies Non au cours du traitement Un inhibitor Dans le congénital C'est vraiment un kif-kif Mais là Est-ce qu'il y a un traitement Si le patient a une hémophilie Congénitale Et il développe Un inhibitor Soit Si on a une réaction On va faire Si on a une réaction On va faire Si on a une réaction Si on a une réaction Le facteur 7 Le facteur 7 N'est-ce qu'il y a un traitement Est-ce 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 qu'il y a un traitement De ce qui est une réaction Si on postère Est-ce qu'il y a un traitement Est-ce qu'il y a un traitement par des traumatismes et une prophylaxie à la tour c'est à vie pour ne pas avoir des saignements femme prophylaxie secondaire il y a bad auvel saignement bad saignement matab d'andu salou le désert martreuse auparavant mais on se rattrape pour ne pas avoir des arthropathie chronique femme à tertiaire l'il y a bad l'installation des arthropathies maté déjà il a des déformations articulaires il a des atteintes articulaires on va maintenant qu'on lui dit qu'à c'est un traitement à la demande le traitement idéal c'est la prophylaxie mais l'il yabda malin arfouche nous oua pour ne pas avoir des déformations osseuses bichina j'aimicou l'impatient et aïcha adi il n'a jamais hâte à yim chi ya la bia m le sport ou aïcha adi ou aïcha adi ou aïcha adi car c'est qu'on a fait d'une façon on a généralement deux à trois fois par semaine il soit la maman ou la hua il s'auto injecte pour avoir un taux de facteur qui est supérieur à 1% et l'ikhali il n'a jamais aïcha adi adi plus ou moins adi pour minimiser le risque de saignement donc pour conclure c'est une affection qui est invalidant donc la prise en charge elle doit être faite dans un cadre pluridisciplinaire mais le pédiatre, l'hémato, l'orthopédiste, l'éducateur ils font des amyotrophies et ils font des arthropathies donc les hommes ont dit une rééducation le dentiste l'extraction dentaire ou bien sûr une prise en charge psychologique puisque c'est une pathologie qui est chronique l'on doit tout faire pour ne pas avoir des arthropathies ou la complication thénia elle est l'apparition d'inhibitors qui fait un suivi régulier on va dépister régulièrement l'apparition d'inhibitors on va dépister régulièrement l'apparition d'inhibitors on va dépister le facteur et il ne répond pas on va dépister le dépistage avant de ne pas la complication avec ça va ouf ? ce sont les pathologies célèbres on va dépister régulièrement l'apparition d'inhibitors Une femme, un enfant âgé de deux ans, une fille, a un syndrome hémorragique, un TP normal, un TCA qui est allongé. Le facteur 1, le facteur 8, le facteur 9, le facteur normal, le facteur devant Villebrandt normal. On va doser quoi ? Le 11, ça peut être un facteur mental 11. Dans un article, on fait le bilan pré-opératoire, un homme âgé de 50 ans, un TP qui est bas à 40%, un TCA normal et il n'a pas de syndrome hémorragique. On va doser quoi ? On va doser le facteur 7. Les facteurs de contact. On va doser le facteur 7, c'est la voie extrinsècle. Le facteur 7, il n'y a pas de corrélation clinique ou biologique. Il peut avoir 25% de facteurs, mais il ne saigne pas. Il a 30% de facteurs et il saigne. Le dosage des facteurs, tout dépendra de la TP ou de la TCA. Un patient, par exemple, pour un TP qui est bas et un TCA qui est allongé. Et un fibrinogène qui est normal. Ce n'est pas une CIVD puisque quand elle est comme fibrinogène, elle est normale. On va doser quoi ? La voie commune ? La voie commune ? Cinq ou dix ? Oui, il y a une anomalie du dix. Tout dépendra de quel niveau d'atteinte. Est-ce que le TP ou le TCA ? Oui. Le temps de quick ou le temps de protombe ? Le TP ou le TP, c'est la même chose. Ça va ou elle ? Madame, le TP ou le TP explore le fibrinogène ? Oui, le Fibrinogène, l'autre, c'est le cas. Le TP n'explore pas le fibrinogène. Mais un TP qui est bas et un TCA qui est allongé, il y a une fois que le Fibrinogène, il y a deux qui sont atteints. Donc l'atteinte, c'est la voie commune. L'ETP, il explore le facteur 7. Le Fibrinogène, on fait le dosage du Fibrinogène. Madame, TCA allongé sans saignement. Oui, un TCA allongé sans saignement. Il faut savoir que le TCA, ça peut être une anomalie des facteurs de la coagulation. On peut faire l'épreuve de correction. Il y a des preuves de correction. Ça ne se corrige pas. L'auto-anticorps est un inhibiteur. C'est une hémophilie acquise. L'hémophilie acquise, il y a un HCC, un anti-coagulant, un inhibiteur, un anti-facteur, ou un clinique. Un inhibiteur, un anti-facteur. Il y a un syndrome hémorragique. Le patient va saigner. Le syndrome hémorragique, il est très important. L'hémophilie acquise. Il y a un clinique qui a un hémophilie congénital. L'hémophilie acquise, il est essentiellement un purpura, qui est très grand. Ça a été un ékymose. Il y a un syndrome hémorragique. Il prend tous les flancs, tout l'abdomen, tout le thorax. Il y a une ékymose. Avec un TCA qui est allongé, je suis orienté vers une hémophilie acquise. Il y a une découverte fortuite. Un TCA qui est allongé chez un enfant. Ça peut être un poste viral. Il n'y a pas de syndrome hémorragique. Il y a un syndrome hémorragique. Il y a un antique qui est circulant de type lupi. Les ACC, il y a un syndrome hémorragique au cours des syndromes des antiphospholipides. Il y a des thromboses. Un TCA qui est allongé. C'est un antique qui est allongé. L'épreuve de correction, ça ne se corrige pas. Le patient n'a pas de syndrome hémorragique, mais il peut avoir un syndrome thrombotique. On peut avoir des thromboses. Ou on peut avoir un syndrome hémorragique. Mais en tout cas, il n'a pas de syndrome hémorragique. Un TCA qui est allongé, l'épreuve de correction, c'est l'épreuve de correction. Je trouve si ça se corrige ou non. Si ça se corrige, c'est que j'ai un déficit sur les facteurs de coagulation de la voie intrinsèque. Si ça ne se corrige pas, c'est que j'ai un anticorps, l'anticorps zozanouen, soit un inhibiteur, un antifacteur. C'est une pathologie qui est acquise. Ou elle, c'est un anticorps de type. Le PIC, les mertiches des syndromes hémorragiques. Soit mertiches soit un syndrome thrombotique. Ça va? Oui, madame. Merci. Oui, bon courage. Madame? Oui. question. Madame, l'INR, il était que... Oui, c'est pas le TP. L'INR, c'est pour la surveillance des AVK. Centro. Non, c'est juste l'intérêt. l'INR, c'est la surveillance des AVK. Centro. Décalentication. C'est-à-dire. Faut la question. Ok. Madame, oui, le TQTP, est-ce que l'inticoagulation, les anticoagulants circulent? on peut avoir un anti-coagulant lupi qui est fort il y a un tépi qui est bas mais on peut avoir un anti-coagulant circulant, un SCC qui est fort il y a un tépi qui est bas mais il y a une situation qui est très fréquente un SCC il allonge essentiellement le TCA un anti-coagulant circulant de type lupi qui est allongé ça va être réel est-ce que vous avez besoin d'autres non ? merci merci ça va être c'est bon merci Merci.